La question liée à la distribution des zones d'exploitation minières artisanales ZEA, une dotation de la Générale de Carrière et des Mines à l'EGC, dans le but de faciliter la création de la classe moine, c'est-à-dire que Chimbi, l'un des participants à ses assises, salue la volonté manifeste de l'EGC, celle de remettre les 13 heures étant l'acteur principal de l'artisanat minier dans ses droits. Il y avait une forte délégation du Lualaba qui s'est rendue à Kinshasa pour se voir avec les responsables de l'EGC pour l'octroi de sites en vue de travailler ensemble. Malgré tout, il extrime son inquiétude sur la répartition des zones d'exploitation artisanales dans la province du Lualaba où la politique règne dans tous les secteurs. Qu'on donne à ceux qui peuvent gérer convenablement ce site que de voir des enfants de telles ou telles autres personnes dans la province du Lualaba. Nombreux ne vivent que de l'exploitation minière et sans celle-ci, c'est dur de vivre. Même quand on paye les sociétés minières, on ne sent pas la circulation de l'argent. Malgré tout, c'est un cadre de 13 heures qui propose des voies de sortie sur les partages équitables de ces sites destinés à l'exploitation artisanale. Par rapport aux sites miniers comme les Zéas, que ce soit uniquement pour les artisanaux, ce site, il y a beaucoup d'écréseurs comme à Motoshi. Il y a deux ou trois coopératifs, donc le site où il y a beaucoup d'écréseurs avec les Zéas, ça va occuper beaucoup d'écréseurs pour que ces derniers puissent se jouir de bien de leur décès. Pour rappel, il y a environ un mois que le gouvernement central, à travers les ministères des mines, a annoncé que six ans d'exploitation minières artisanales Zéas ont été disponibilisées dans l'espace rond Katanga par les géants miniers Jikamine au profit des 13 heures sous la médiation de l'EGC.